Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes le 5 février 2018 à Ouagadougou. Nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par madame Aline Sawadougou, directrice de D'Enfaniement, ce magasin de stylisme spécialisé dans la promotion du faceau D'Enfanie, ce pagne tissé, ce coton brut qui aujourd'hui fait parler de lui dans le monde entier à travers le caractère raffiné et le caractère surtout sacré, culturel de tous ces beaux appareils que nous avons. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Merci de nous recevoir dans votre si belle boutique. Nous sommes donc à D'Enfaniement, une boutique qui offre des pannes faceau D'Enfanie et accessoires situé à l'Azad à Ouagadougou. Nous sommes encore une fois avec madame Aline Sawadougou. Merci de nous accueillir une fois et plus. Vous avez la parole pour vous présenter au grand public. Bonjour tout le monde, je suis Aline Sawadougou, comme il a dit dans la présentation, promotrice d'Enfaniement, une marque de vêtements faceau D'Enfanie, peintissé 100% Burkina B, qui a été créée en novembre 2017. Et la boutique physique est ouverte depuis octobre 2018. Tout à fait, d'accord. Alors que de chemin parcouru depuis le temps, racontez-nous un peu l'expérience, comment ça s'est passé, l'idée de projet pour en arriver là aujourd'hui. Oui, c'est une très belle expérience aujourd'hui, parce que ça vous fait découvrir encore plus un point de notre culture, qui est très traditionnel, le paigne tissé faceau D'Enfaniement. Le paigne de la patrie. Le paigne de la patrie, exactement. Tissé par des femmes Burkina B avec des motifs Burkina B. Bien sûr. Et c'est depuis l'ère de Thomas Sankara, vous le savez, depuis les années 80-87, que le façon D'Enfanie, il avait juste comme une tenue officielle. Effectivement. Après, au fil du temps, c'est vrai que les habitudes avaient changé. On avait adopté un autre style vestimentaire. Oui. Mais depuis quelques années, trois ou quatre ans, on voit qu'il y a un gain de nationalisme. Tout le monde veut porter le paigne tissé face au D'Enfaniement. Tout à fait. Donc est venu l'esprit de D'Enfaniement pour proposer à tous les Burkinabés et aussi sur le plan international des tissus très raffinés aux textures... Recherchées et raffinées, bien sûr. C'est le cas de le dire, justement, avec toutes ces expositions-là, qui donnent l'opportunité aux civistes et créateurs comme vous, d'exposer ce qu'on a de plus beau en matière de façon D'Enfanie. Je veux parler des occasions du CAO, du Salon international d'artisanat de Ouagadougou. Je veux parler du FESPACO, le Festival Pan-Africain du cinéma de Ouagadougou. Je veux parler aussi...